Je m'appelle Bruno Lecomte, je suis secrétaire, pardon, trésorier du CE, donc principalement pour les oeuvres sociales et donc je vais être licencié, comme tous mes collègues de BC Surbray, une grosse partie aussi de Saint-Marc-la-Brière, donc au Bourré. Donc il faut savoir qu'on fait partie de la société Arjo Wiggins, qui elle-même fait partie de la holding Sequana, qui a deux filiales, Arjo Wiggins qui fait la production de papier et Antalis qui est la distribution de papier. Donc ça fait déjà plusieurs années que le président de la holding a décidé de se séparer des usines Arjo Wiggins. Donc il y a environ 30 sites qui ont été vendus ou fermés depuis 15 ans, pardon. Donc nous, pour notre part, à BC Surbray, nous fabriquons principalement du papier recyclé, donc on est allé sur le papier recyclé en 2008, parce qu'on sentait bien que le papier graphique, c'était pas très porteur. On a vu qu'il y avait pas mal d'usines qui fermaient. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, on a 50% de papiers recyclés, on a 15% de cartes à jouets qui rapportent pas mal d'argent. Et on a aussi des papiers comme le Lénifugé ou d'autres comme le Transfer qui rapportent beaucoup d'argent. Donc par rapport à tout ça, on est un peu tombé des nus quand, en fin décembre, on nous a annoncé qu'il y avait un éventuel repreneur qui retirait ses billes. Et surtout, lorsque, en début janvier, il nous a été annoncé un redressement judiciaire. Donc là, c'était très dur pour nous, sachant qu'on nous a annoncé le redressement judiciaire et en même temps qu'il n'y avait plus du tout de sous dans les caisses, sachant qu'on fait environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qu'il nous restait environ 20 000 euros. Donc ce qui fait que ça a été très très rapide. Donc on a eu des administrateurs judiciaires qui ont commencé par nous dire d'arrêter de produire. Derrière, il y a eu des éventuels repreneurs qui avaient jusqu'au 4 février moins d'un mois pour se présenter avec un dossier. Ça a été extrêmement vite. Donc vu notre situation, en fait, il y avait très peu de chances de trouver un repreneur. Il y a quand même un repreneur qui s'est présenté. Malheureusement, le 20 mars, son dossier a été retoqué. Le 29 mars, la société a été mise en liquidation judiciaire. Donc on se demande quand même comment tout ça peut arriver. Donc Arjo Wiggins baissé est effectivement en liquidation du judiciaire. Mais il n'y a pas que baissé. Ça concerne aussi d'autres entreprises. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a Saint-Marc-la-Brière où il y a, donc là, c'est fait, c'est-à-dire que sur 280 personnes, seulement 115 ont été reprises. Baissé, donc il n'y a personne. Greenfield, tant mieux pour eux, ils ont été complètement repris. Mais c'est normal, je veux dire, ils étaient rentables depuis le début. Et en plus de ça, donc il y a une autre société où il y avait principalement du commercial, enfin de l'administratif, on va dire, parce qu'il y avait l'informatique, de la compta, etc. Dans l'ISER, donc on ne sait pas, ils dépendent un peu d'usines qui sont en Angleterre. Donc là, qui sont effectivement, elles aussi, en redressement judiciaire, donc depuis je crois le 15 janvier. Donc il y a une usine à Stonewood, en Écosse, qui est à peu près de la même taille que nous, légèrement plus petite, mais c'est à peu près la même chose. Il y a une autre usine qui est à Chartam, donc en Angleterre. Il y a une autre usine, Guaro-Cazas, qui est en Espagne. Et il y a aussi une usine en Chine, donc là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais globalement, tout le monde est dans la même situation. Donc le minimum, c'est redressement judiciaire. Sans compter notre fournisseur de pâtes, qui était une société qui faisait du négociation de pâtes en Angleterre, qui s'est retrouvée aussi en redressement judiciaire. Donc il y a eu effectivement des aides qui ont été données par la BPI à Sequana. Je précise bien à Sequana, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, cette aide, de quelle façon elle nous a profité. Donc on entend toutes sortes de montants. J'ai entendu parler de 70 millions, 180 millions, 250 millions. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de nous dire exactement combien a été prêté à Sequana, et qu'est-ce que Sequana a fait de cet argent. Donc ça, on aimerait bien le savoir, parce qu'il y a tout un tas d'argent qui a été donné, sachant qu'en parallèle, il faut savoir que nos sociétés, en France en tout cas, ont bénéficié de deux ans d'exonération de charges patronales, et qu'en parallèle, tous les artisans, les commerçants du coin, se sont retrouvés avec des ardoises, avec la seule possibilité, c'était d'échelonner leur charge. Donc il y a deux poids, deux mesures. Il y a les grosses boîtes qui bénéficient d'argent public, en plus qui sont exonérées de charges, et en parallèle, il y a les petites boîtes qui, elles, doivent essayer de survivre. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des petites boîtes qui ont fermé la porte. Donc toutes ces petites boîtes qui ont fermé les portes parce que Arjo ne les a pas payées, parce qu'elles ont un manque de trésorerie, c'est des petites boîtes qui ne pourront pas non plus employer des salariés qui ont été licenciés chez Arjo. Donc je vais vous parler un peu du système de fonctionnement de la trésorerie chez nous. Donc on peut se dire, oui, les représentants, ils auraient dû voir venir. C'est très complexe parce que la trésorerie fonctionne sur un système de cash pooling, c'est-à-dire que l'argent, on remonte systématiquement au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau de Sequana pour nous, ou Arjo Wiggins, ça on ne le sait pas trop. Mais globalement, tous les comptes sont remis à zéro. Le principe est très bien parce que ça évite d'avoir plusieurs sociétés avec des comptes banques différents. Et ces comptes banques, on va avoir une société qui va avoir des agios et pas l'autre. Donc globalement, tout est géré en centrale. Et après, c'est redistribué en fonction des besoins. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'argent était remonté tous les jours. Et derrière, Sequana ou Arjo Wiggins, la société mère, redescendait en fonction des besoins ou des possibilités. Et les derniers mois, il semble que, justement, par rapport à ces possibilités, il y ait quand même quelques fournisseurs, on va dire groupes, qui étaient favorisés par exemple par rapport aux artisans, aux commerçants qui étaient locaux. Donc au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a eu un discours de la part d'une des députées de la région de la Sarthe, auquel la secrétaire d'État a répondu qu'il y avait d'autres papeteries qui fonctionnaient très bien dans les Landes. Donc il faut savoir que ces papeteries ne font pas obligatoirement le même papier que nous. C'est du papier Kraft, si c'est celle auquel elle pense. Et d'autre part, nous on fait quand même du papier recyclé. Et ce papier recyclé, il faut savoir que bientôt, donc en 2020, la loi de la transition énergétique, qui prévoit que l'administration se fournisse à 40% de papier recyclé. Donc demain, je ne sais pas où ils vont se fournir, mais nous déjà, on va être fermés. Donc ça va être très compliqué de se fournir chez nous. D'autre part, toujours ce ministère s'est félicité d'avoir sauvé deux entreprises. Donc il faut savoir qu'il y avait une entreprise qui fait de la pâte à partir de papier recyclé. Donc il faut savoir quand même que cette entreprise fonctionnait très bien. Et qu'il y avait quand même six repreneurs dessus, prêts à mettre de l'argent pour redémarrer cette entreprise. Après, il y a une autre qui faisait du papier, donc entre autres du papier recyclé et du papier à watts, donc pour les nappes et les serviettes. Donc cette entreprise, sur 280 salariés, il n'y en a que 115 qui ont été repris. Et puis il y a la BC Surbray, où je suis. Donc là, il y a eu plus de 600 salariés qui vont être licenciés. Donc globalement, le gouvernement se félicite d'avoir mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour licencier environ 800 salariés sur 1000 qu'il y avait au départ. La dernière intervention, ça date d'il y a très peu de temps, c'était pour dire que les représentants du personnel avaient des vues de l'esprit sur des millions, il y aurait 15 millions qui auraient transité et qui seraient partis. Donc il faut savoir que par rapport à tout ce qui est justement le cash pooling, on a du mal en fait à savoir l'argent qui est parti ou pas, mais de toute façon, ça apparaît bien dans les écritures comptables. Donc s'il faut, on peut refaire remonter les écritures comptables avec effectivement tous ces millions qui sont une vue de l'esprit. Donc pour conclure, je vais conclure sur la transition énergétique. Donc en plus des 40% de papiers recyclés en 2020 pour l'administration, donc que l'on va plus fabriquer, il faut savoir qu'on est loin de tout, la baissée sur bray. Donc les personnes qui vivent à baissée sur bray, qui avaient leur emploi, moi personnellement, j'allais au boulot en vélo, ou à pied même, je voyais aller à pied. Demain, le minimum, ça va être 30 km Vendôme, il n'y a pas beaucoup de boîtes. Sinon, le plus près, ça reste 50 km, donc le Mans, 50 km, il y a tour, et 60 km, bois. Donc si je prends le Mans, aller-retour, c'est 100 km. Sachant qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un véhicule, il va falloir que je m'achète un autre véhicule, et il va falloir que je mette de l'essence dedans, le gasoil maintenant, c'est plus cher que l'essence, et que ça continue à augmenter. Donc au niveau transition énergétique, on a tout.